... Lyon 7e accueille Reims 14e, des Lyonnais qui restent sur une victoire importante sur le terrain de Montpellier après le match qui n'a pas été joué contre Marseille et la défaite sévère subie sur le terrain de Rennes. Les Lyonnais espèrent donc enchaîner une deuxième victoire consécutive face à Desrémois qui restent sur 2 nuls et une victoire. L'équipe de Reims privée de son entraîneur Oscar Garcia touché par le Covid, les adjoints s'occupent de coacher l'équipe. Lyon est la première formation à l'attaque avec ce bon mouvement, Oussemaouar ne parvient pas à cadrer. Une toute petite chance pour Lyon mais rien de plus, timide première période, il y a eu très peu d'occasion de marquer de part et d'autre. Et un score de 0 à 0. En seconde période on imagine les Lyonnais accélérés mais c'est Reims la formation la plus efficace. Footface marque son deuxième but de la saison servi par Valon Berichat. Le déforçant belge permet à Reims de mener à la 56e minute. Lyon s'est fait surprendre mais les Lyonnais repartent à l'attaque, trouvent quelques espaces. La parade de Raikovic décisive pour empêcher l'égalisation lyonnaise. Dion n'y arrive toujours pas malgré Toko et Kambi, Aouar, Paquetin et Slimani. Nouvelle chance sur ce centre, la défense rémoise et Raikovic sont battus cette fois-ci. Car Toko et Kambi pour l'égalisation à la 66e minute, le centre est signé. Jérôme Boateng, une première passe décisive du défenseur allemand en Ligue 1 Uber Eats. Et un cinquième but pour l'attaquant Camerounais. Lyon envisage donc maintenant la victoire notamment sur cette action. Raikovic peut sauver et le tir juste à côté pour Lucas Paquetin. C'était la chance de gagner le match pour l'OL. Les joueurs de Peterbos n'ont pas réussi à trouver la solution. Et Reims essaye de récupérer de bons ballons. Pourquoi pas une action dangereuse sur ce coup-là. Le tir, c'est relâché par Lopez, suivi par Ekitiquet. Joli geste pour mettre la balle au fond. 2-1 pour le stade de Reims après deux minutes dans le temps additionnel. La grosse surprise sur le terrain de l'OL. Avec le sixième but de cette saison d'Hugo Ekitiquet qui ici fait un très joli geste pour effacer le retour de Neyner. Il est en embuscade pour profiter de l'erreur d'Anthony Lopez. Ballon relâché par le gardien de l'OL. Ça permet à Reims de gagner ce match. Succès de Reims. 2 buts à 1 sur le terrain de Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada